Et donc nous allons mettre le cap sur Yaoundé, nous allons à la rencontre de Gislin, Pierre et Saino pour nous donner la quintessence des informations parues dans les journaux ce matin. Bonjour Yaoundé, bienvenue. Bonjour à vous Patricia, bonjour également à vous Fidjil, bienvenue donc à Yaoundé, c'est la capitale kabounaise où je vous accueille comme des traditions le cœur enflammé de joie. Bienvenue à l'exercice, vous l'avez si bien noté tout à l'heure, il s'agit donc de la revue de presse, une presse kabounaise tout à fait en deuil ce matin. Tout sauf cela, était-on tenté de dire, mais le drame s'est produit hier et je vais dire que Patricia l'a indiqué tout à l'heure, il y a eu ce drame du côté de Tchans dans la région de l'ouest Cameroun et la réalité est là. Elle est confirmée d'ailleurs par ce coup de filet des éléments de la gendarmerie pour commencer par parler ainsi de ces kabounais sans foi ni loi qui opéraient du côté de l'hôpital La Quintinie de Yaoundé. On parlera de cette horreur tout à l'heure, mais d'abord, kabounaise l'hôpital La Quintinie de Douala dans la capitale économique du Cameroun avec ses vrais faux médecins qui ont fait de la délivrance des faux tests pour parler de cette pandémie du siècle, pour parler ainsi du coronavirus. Ils en ont fait un sport favori, en tout cas le quotidien kabounais à capitaux public. Cameroun Tribune édition de ce jour en parle avec une certaine insistance. Les infortunés avaient choisi pour cadre l'hôpital La Quintinie pour mieux appâter et se faire de l'argent, sale ou pas, mais beaucoup d'argent sur le dos notamment de la malgouvérance et que dis-je de la mauvaise pratique qui va avec les conséquences que l'on sait. Eh bien, la délivrance des faux tests pour ce qui est de COVID-19, eh bien, ils vont devoir répondre de leurs actes devant la justice kabounaise, et d'autant plus que les éléments de la gendarmerie, de la légion de la gendarmerie justement du littoral, leur ont mis le grappin dessus. Ils sont depuis hier devant les instances judiciaires. Ils vont devoir répondre de leurs actes à tout le moins sans foi ni loi. On indiquait tout à l'heure cette horreur qui se produit du côté de Chang, Cameroun Tribune en parle ce matin en une principale. La mort qui a donc frappé le Cameroun hier sur l'accès routier Chang et Sang-Tchou, le quotidien camerounais à capitaux public, en parle. Il parle d'une collision spectaculaire entre un bus gros porteur et un camion transportant du carburant, mais du carburant frilaté sur le carreau jusqu'ici à 30 ans du quotidien émergence. Lui aussi traitant de cette question ce matin, il y a donc 53 corps morts qui ont été laissés sur le carreau, si l'on s'en tient au chiffre et au nombre qui a avancé par le quotidien émergence. Lui aussi traitant de ce drame qui se produit du côté de Chang, cet autre drame a donc endeillé la République toute entière. C'est d'autant plus que l'incendie a en rajouté aux causes profondes de cet accident-là. Il y a eu d'autres causes à l'instant, notamment du brouillard, mais il y a davantage que l'un des acteurs de cet accident, pour parler de ce camion, avait avec soi du carburant frilaté. De Guadampus, quotidien camerounais d'expection anglaise au siège imposant à Yaoundé, insiste sur le cas de ce camion ayant à son bord du carburant frilaté, qui a du reste réussi à traverser les contrôles à la fois des polices et des gendarmeries, signale ainsi le journal. Mais comment cela est-il arrivé ? S'interroge ainsi le quotidien camerounais d'expection anglaise remettant au goût du jour la qualité des marchandises qui sont souvent en circulation sur les acéroutiers du Cameroun des horizons. Un autre journal camerounais d'expection anglaise en kiosque ce matin tient lui aussi ces images. Images horribles aussi, parlait-il des corps qui ont été calcinés un mercredi noir, qui a donc changé le cours de la vie nationale à partir justement de Tchang. Triste réalité car, réalité, le journal de Ponguare qui dit également en kiosque ce matin fait un peu le décompte de ses morts en 30 jours par là, le Cameroun a sur son dos plus de 150 vies qui ont été détruites quasiment dans les mêmes circonstances accidentelles. L'interpellation est déjà dirigée vers le ministre Jean-Ernest Massé Nangale-Bibé, et en charge des transports au sein de l'appareil gouvernemental dont on sait qu'il a souvent frappé du poing sur la table en cas d'accident en guise de prévention. Mais ce matin, le journal lui propose d'aller plus loin encore par un examen minutieux de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun les voyages nocturnes pour parler ainsi de ce gros déplacement par contingence parfois des bus transportants ayant donc à leur bord les passagers camerounais dans le gouvernement de la République. Il s'agit cette fois-là pour le gouvernement, pour le quotidien, l'avenir, d'indiquer les noms des ministres kabounais qui ne sont plus les bienvenus du côté de Paris, la capitale française, pas de dessin à se faire, ils sont impliqués directement ou indirectement dans la gestion de la crise dite anglophone pour ce qui est de cette crise sécuritaire qui traverse les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qui sont-ils ? Qu'ont-ils fait ? C'est à découvrir. Ce matin, en page 3 du quotidien, l'avenir également en kiosque. L'avenir, c'est aussi la survie politique de certains membres du gouvernement. En tout cas, pour parler de l'équipe John Gouttey qui va devoir se séparer d'un certain nombre de ses collaborateurs. Pour parler ainsi du premier ministre Joseph John Gouttey, le journal L'Albatros en kiosque transporte ses inconditionnels dans des cas de figure, des remaniements ministériels qu'il projette d'ailleurs d'ici à quelques jours. L'effectif sera réduit. C'est un peu cela, la certitude qui est faite ce matin par le journal L'Albatros qui par la suite refait un peu l'équipe gouvernementale. En souvenir, Basile Tangana Kuna en fit partie. Pour parler du gouvernement de la République, lui qui séjourne en l'état à tuer des choses dans les geôles. Pour parler de la prison cabonaise, notamment pour ce qui est de Yaoundé. Son cas préoccupe en effet le quotidien bleu le jour du jour. La nouveauté est que le cours de son procès décline un enjeu majeur, c'est-à-dire une exigence du procureur de la République pour parler du parquet. Eh bien, dans la quête de la manifestation de la vérité, le parquet veut que le coffre-fort, que dis-je, les coffres-forts soient éventrés pour que l'argent soit compté et ainsi donner l'occasion au tribunal de pouvoir réqualifier les infractions ou du moins déqualifier celles qui pourraient s'avérer neuves ou nouvelles dans la procédure qui engage ainsi Basile Atanganakouna du nom de l'ancien ministre en charge de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Par sa voix, la voix du centre fait entendre cette victoire de David sur Goliath. Le journal est en kiosque. Celle donc d'un guêblat sur Mahamat. Eh bien, c'est un journaliste tchadien qui a finalement eu gain des causes sur le gouverneur de la Béak, la Banque des États de l'Afrique centrale et le verdict a été rendu public du côté de la France. C'était donc un tribunal français. On en vient à présent de parler de cette nouvelle capture de l'armée kabounaise. Ce sont quatre terroristes à qui l'armée justement a mis le grappin dessus. Si l'on s'en tient à la une principale du quotidien, le quotidien qui signale parallèlement la moisson des armes et des munitions qui a été remportée ainsi par l'armée kabounaise du côté de Méta, Quotter. C'est donc au cœur de la cité capitale, Baminda, capitale de la région du nord-ouest kabounais, des causes conduits à la région la plus voisine au nord-ouest, c'est-à-dire le sud-ouest, qu'a pas présent sur Limbé. Limbé passait temps de Châne, le championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, il y a eu panique dans la cité Limbé suite à l'explosion de quelques deux bombes de fabrication artisanale. Heureusement, rappelle encore le journal, les services compétents veillent au grain et c'est des bons nakabis. Quant à l'économie, eh bien, voyons d'abord avec l'économie quotidienne en kiosque, comment l'exploration va bon train dans la Damawa. On l'appelle effectivement la région châteaurée du Cameroun. Justement, les explorateurs ont été autorisés à rechercher la bauxite dans tous ces états. Le bien, eh bien, il y a eu en quantité et en qualité, eh bien, cela a donc été trouvé et c'est tant mieux pour l'économie kabounaise. Par contre, l'expression économique tout aussi en kiosque ce jeudi range par ordre des pronostics vitales les entreprises kabounaises à caractère public qui sont menacées de disparition complètement. Eh bien, la Camposte comme la Camerco, l'ANAFO comme la CPE ne devraient pas pouvoir résister à la faillite du moment où leurs dettes n'ont jamais été soldées et hélas, souvent, le premier créancier dans ce cas de figure, c'est l'état du Cameroun qui ne se corrige point. C'est par là qu'il faut commencer. C'est selon l'aide demandée d'analyse économique et financière qui est donc en kiosque ce jour. Et puis, tout le monde en parle depuis hier, hier, mercredi, c'est le calvaire de ces quelques 25 000 personnes qui avaient été recrutées en 2011 sur instruction du président de la République au niveau de la fonction publique kabounaise. Cela refait surface. C'est à la faveur de certains parmi ces recrues-là qui disent n'avoir jamais été pris en solde par le gouvernement de la République. Cela dure donc depuis 2011. Cela fait donc à peu près 10 ans maintenant, date à laquelle, notamment, l'opération avait été instruite. Elle consistait à réduire le chômage. Elle avait été instruite par le président de la République. 10 ans après, se souvient encore le journal à l'entame et à l'écoute d'un certain nombre de récriminations. Eh bien, il y a des Camerounais qui n'ont jamais été pris en solde. Ils n'ont jamais eu droit à un contrat de travail, encore moins à un numéro de matricule. Et par conséquent, n'ont jamais été pris en solde. Et donc, ils sont sans salaire et sont ainsi aux abois. Et puis, on n'a pas fini de parler des élections régionales qui sont intervenues au Cameroun. Le 6 décembre 2020, eh bien, il y a des rebondissements. Même au lendemain des élections des présidents des conseils régionaux, la preuve, le quotidien de mutation de GAP, Georges-Alain Boyoumou, table ce matin sur la violence que le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camounais, administre à son allié de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, dans la région de l'Est de Cameroun. Une entente cordiale au départ, eh bien, que ce dernier a du mal à digérer aujourd'hui, consistait donc à délaisser la Bumba N'Gokko, l'Oignon et même la KDI au RDPC, son allié, et qui devait ainsi lui retourner la chandelle pour ce qui est donc de Garouaboulaye. Cela n'a jamais été fait. Et l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, n'en décollèrent pas, en commençant par ce président national, le ministre du Tourisme, ministre d'État, j'ai nommé Belobouba Meghari. Revue de presse, Made in Cameroun, édition de ce jeudi Stop of 1, le cœur enflammé de joie, évidemment. Nous vous avons servi. Prochain et dernier rendez-vous de la semaine, ce sera demain, quand il sera 7h. Et nous serons là, dans la même disposition, et même prédisposition, question de vous servir. On va repartir du côté de Douala pour repasser le pouvoir. Et cela à la faveur de la suite et la fin du Canal Matin, entre les mains de Patricia Labien-Aimé, et bien entendu, à ses côtés, il y a Fidil. Je leur repasse dans le pouvoir pour la suite de l'émission. C'est à vous, Fidil. C'est à vous, Patricia. C'est à vous, Douala. Merci en tout cas pour la passation de pouvoir ce matin. C'est tellement plaisant. Et on va le dire, parce que ça saute à l'œil. Il fait ce métier avec tellement de passion. On éprouve énormément de plaisir à le regarder de même que nos millions de téléspectateurs qui ne ratent pour rien au monde la revue de presse. Et partant Canal Matin de lundi à vendredi à partir de 6h30. Donc demain, il sera là, 7h top pile. Abreuvez-vous à la bonne source. Allez dans des kiosques. Procurez-vous des parutions du jour pour avoir toute l'acquintessence des informations qui vont paraître ce matin. On va poursuivre, mesdames et messieurs, mais avant un clin d'œil à nos partenaires. Puis on revient pour les éphémérides. Sous-titrage ST' 501